Vous êtes sur TPT Plus, la chaîne pan-africaine des Jaspora. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'informations. Les présidents ougandais, Uoveri, Museveni et Togolais, Forniassime, sont arrivés à Ouyo le vendredi 11 février 2022 pour une visite de travail. Ils ont chacun à leur tour été accueillis par leur homologue congolais Denis Sassou-Miesso à leur descente d'avion à l'aéroport Tolombo. Ce samedi 12 février 2022 s'est ouvert à Ouyo en mini-sommet sur les mécanismes de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Et ce, en présence des présidents ougandais, Uoveri, Museveni, Togolais, Forniassime, de la République démocratique du Congo, Félix, Antoine Tisséguédi, Tchilomo et de Denis Sassou-Miesso, de la République du Congo. Ce 2 février à Brazzaville, les sages et notables des quartiers 610, 611 et 612 Mamamualé, de la 5e circonscription électorale de Talagaï, dont l'honorable Claudia Ikiassassou et la députée titulaire, ont rendu publique une déclaration contre le suppléant de cette dernière. Les sages de ces quartiers ont demandé à la réhéarchie du PCT le changement de leur suppléant actuel en la personne de M. Isidore Néga, qui, selon les habitants, ne joue pas son rôle comme il se doit, ne se met pas au chevet des populations, et terminer l'image ainsi que la notoriété de la députée titulaire, Mme Claudia Ikiassassou auprès de ces mondes d'or. Ces populations, en ce moment, clamaient soutenir la constitution de leur élue à l'hémicycle et lui garantissent un soutien ineffectible une fois qu'elle aura changé son suppléant. Le 11 février 2022 a eu lieu à l'hôtel Elbosuit de Brazzaville, une séance de travail entre la direction de l'agence congolaise pour l'emploi et les professionnels des ressources humaines des entreprises basées en République du Congo, sous le haut patronage de Wilfried Bitsy, directeur général de la CPE. De cette séance de travail, il a été question de recueillir les doléances et recommandations des entreprises en vue d'une amélioration de la qualité des services aux usagers et aux gestionnaires des ressources humaines au Congo. Au sortir de cette séance de travail, les responsables des ressources humaines ont manifesté leur volonté d'accompagner le ministre Hugues Wélodélé, en charge de l'emploi, dans sa volonté de hisser haut les couleurs de la CPE. En société, les cadres scientifiques de l'Université pédagogique nationale, en sigle UPN, ont décidé de suspendre la grève décretée depuis le début de l'année académique 2021-2022. Réunis en Assemblée générale le 11 février, ils ont pris la résolution de reprendre leurs activités à compter du lundi 14 février 2022. Sous d'autres cieux, dans un tweet, l'ambassade américaine à Kiev a ordonné le retrait de son personnel non essentiel ce samedi 2 février 2022. Washington juge possible qu'une offensive russe contre l'Ukraine soit possible et imminente. Le ministère des Affaires étrangères allemand a également recommandé à ses ressortissants, dont la présence n'est pas impérative, de quitter ou plutôt l'Ukraine. Quant à la Russie, elle dit crainte des provocations des autorités ukrainiennes et des pays tierces. Elle a donc commencé à réduire son personnel diplomatique en Afrique, en Ukraine. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a dans un communiqué ce 12 février estimé qu'il était extrêmement important de garder le calme face à la menace d'une invasion russe et de ne pas céder à la panique. Aussi, de consolider l'intérieur du pays et d'éviter les actes déstabilisants. Et pour finir, allégement des restrictions sanitaires en France à partir du 28 février prochain dans les lieux clos, notamment où le pass vaccinal est exigé, à savoir dans les écoles, les cinémas, les restaurants, les théâtres, les musées, sauf dans les transports. Les autorités ont annoncé ces nombreux allégements des contrats sanitaires le vendredi en février 2022 en raison du pic d'infection qui semble bien et bien passé, même si une forte pression subsiste à l'hôpital et la baisse considérable du nombre d'admissions. Et c'est par là que nous bouclons ce bleu table d'informations. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Merci également de partager l'information autour de vous. Je vous dis à bientôt et bonne suite des programmes sur notre page YouTube, sur notre page YouTube TPT plus style.